Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, accompagné de Jeannine. Merci beaucoup, Jeannine, d'être là. Merci, Thomas, de m'avoir invitée. Alors, Jeannine est une démonstratrice et une ancienne représentante de chez Magimix, plus de 20 ans sur la route, une experte. Et nous allons aujourd'hui, avec toi, préparer dans le Juice Expert numéro 4. Il y a trois modèles, le 2, le 3, le 4, on prend le 4 qui est celui avec le plus d'options. Nous avons un presse-agrumes, un extracteur de jus et un coupe-légumes. Donc, Magimix, tu nous présentes un peu la boîte, explique-moi un peu cela. Oui, donc, Magimix, c'est une société française qui est située en Bourgogne. Nous sommes vraiment spécialités dans tout ce qui est culinaire et nous existons depuis plus de 40 ans. Également, je vous invite à aller voir, nous avons tourné une vidéo qui est relativement unique, un peu plus longue, qui est consacrée au Cook Expert, qui est quand même un des produits phares et à grande spécialité chez Magimix. Le Cook Expert, le robot multifonction de chez Magimix. N'hésitez pas, on vous mettra le lien dans la description, à aller voir cette vidéo consacrée au Cook Expert. Vous verrez que c'est très impressionnant. Pour vous montrer ce qu'est la marque Magimix, en trois mots, Magimix, c'est robustesse, aide-moi… Simplicité et efficacité. Efficacité. Trois mots pour décrire une très grande marque française. Alors, tu as décidé de nous montrer deux jus pour toutes les options. Pomme-carotte orange. Avec un petit peu de gingembre. Avec un petit peu de gingembre. Et jus relax. Alors, c'est parti, montre-moi tout cela. Alors, on va quand même… un petit mot sur le moteur. Donc, c'est un moteur qui est automatique, qui va adapter sa puissance en fonction du travail qu'il a à faire. Ok. On tourne-nous à une vitesse constante. De 1500 tours. 1500 tours par minute. Et c'est le robot qui va s'adapter en fonction de la dureté du travail. Voilà. Alors, comme Thomas nous a expliqué, il est équipé du presse-agrumes. Presse-agrumes avec deux cônes. Le cône citron, je présume, et le cône orange ou propre mousse. Vous avez le petit cône qui se trouve en dessous du grand pour le citron. Et vous avez le grand cône pour les propres mousses. Et je vais l'utiliser parce que j'ai des oranges assez grosses. D'accord. Ok. Voilà. C'est un seul appareil. Tout est fourni dedans, ainsi qu'un livre de recettes. Ce que vous avez sur la table est fourni. Voilà. On est sur un… Allez, avec ici, ce qui dépasse, un 28 cm de diamètre, plus ou moins. Donc, sur le plan de travail, il ne prend pas énormément de place. C'est aussi ça. C'est que s'il reste sur le plan de travail, il ne faut pas non plus qu'il y ait 40 électroménagers. Il faut qu'on puisse encore travailler à côté de cela. Oui. Ce qui accompagne également le presse-agrumes, c'est le filtre que vous avez ici. Parce que vous avez des personnes qui n'aiment pas le jus d'orange avec trop de pub. Tout à fait. Donc, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Quelle est la garantie de ce produit ? Trois ans de garantie sur l'appareil et les accessoires et 30 ans sur le moteur. Ou 1000 heures d'utilisation de ce produit-là. Alors, quand on nous demande pourquoi une garantie aussi longue, etc. C'est surtout comme quoi le fournisseur s'engage à vous fournir quelque chose de qualité. Donc, s'il donne 30 ans sur le moteur, c'est qu'il est relativement sûr de son coût. Donc, voilà. Alors, c'est parti pour... Alors, je vais commencer par utiliser le presse-agrumes. On va vous expliquer après parce qu'évidemment, il y a une comparaison à faire avec les extracteurs de jus, qu'on appelle également les slow joicers. On est sur un extracteur, mais de type différent. Donc, mais l'avantage ici, c'est que dans un extracteur où vous n'avez qu'un extracteur chez vous, vous devez éplucher les agrumes. Éplucher le pamplemousse, éplucher les oranges, éplucher les citrons. Dans ce cas-ci, vous avez le presse-agrumes. Et donc, tout simplement, on va le mettre en route. Alors, on pique... Non, pas tout de suite. On pique l'orange sur la petite pointe que vous avez là pour qu'elle soit bien centrée. On descend le couvercle et on met en route. Il est inutile de pousser avec toute sa force sur le couvercle. Il est simplement là pour maintenir le fruit en place et pour éviter les éclavations. D'accord. Ok. Une. Voilà, une. On va montrer cela après. Deuxième. Donc, on n'est pas obligé de pousser. Voilà. On la pique dedans et c'est parti. On la pique dedans et c'est parti. Et voilà deux. Donc, ceci, c'est pour le presse-agrumes. D'accord. Je ne vais pas faire plus long. Ensuite, nous allons utiliser le filtre à jus. Voilà. Alors, ça, c'est extrêmement important. Tel quel filtre à jus où vous avez la colorette du dessus que vous pouvez retirer pour une question de nettoyage. C'est plus facile. On est sur de l'inox avec un filtre vraiment double et très fin. Ok. Pour que les pépins, même les petits pépins des fraises ne passeront pas. Alors, quelle est la différence entre un slow joicer que vous connaissez certainement. Vous en avez déjà entendu parler. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez Magimix et certainement vous connaissez les slow joicers. On est ici sur une presse à froid. Comme si vous imaginiez les gros pressoirs à pomme. Ici, on est sur une extraction à froid. C'est entre la centrifugeuse de papa et le slow joicer. C'est entre les deux, mais il est multifonction. On avait tendance à dire qu'avec ce genre d'ustensile, une pomme égale un verre et vous n'aurez pas cet effet de légumes chauffés. C'est important à signaler parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'intéressent à cela. Je t'en prie, Janine. Voilà. Alors, ici, j'ai mis le filtre à jus. Le filtre à jus qu'on va utiliser pour tout ce qui est dur, fruits ou légumes. Alors, il ne faut pas les éplucher. Il ne faut pas non plus éplucher la pomme. J'ai enlevé simplement la petite queue et le reste peut rester dedans. Ok. Sans souci. L'appareil va éplucher, va râper et puis va extraire un maximum du jus. Tu peux le déposer dedans sans le mettre en route, par exemple. Je peux le déposer dedans sans le mettre en route. Je prends ici le poussoir. De nouveau, ce n'est pas la peine avec un doigt. Voilà. On voit déjà, le jus est relativement clair. S'il y avait une chauve de fruits, le jus sortirait légèrement un petit peu plus orange, un petit peu plus, un petit peu brunâtre. J'y ajoute un petit bout de gingembre et je vais mettre les carottes. On a un jus très, très clair. On sent le gingembre, donc il a vraiment extrait. Il a vraiment extrait. Donc là, tu as mis assez peu de carottes. Il n'est pas trop bruyant. Je n'ai pas mis grand chose. Où vont les déchets ? Parce que c'est ça qui est important aussi. Les déchets restent à l'intérieur de la centrifugeuse. On enlève la colorette. Vous voyez que mon panier ne coule pas. Et alors, il faut montrer... Et avec la spatule qui est livrée avec l'appareil, vous allez simplement décoller la pulpe sèche. Montre-moi. Et Thomas, je te fais confiance, tu peux sentir qu'il ne reste plus grand chose dans cette pulpe. Voilà. Que peut-on faire avec ceci ? On a de plus en plus de clients qui acquièrent des déshydrateurs alimentaires chez nous. Ceci peut servir à faire des petits crackers. Effectivement, si c'est pour les enfants, enlever la racine du gingembre parce que ça pique quand même fort. Mais vous pouvez, avec les déchets de fruits... Parce que ceci n'est pas mauvais. C'est juste des déchets de fruits. Donc, il n'y a plus de jus dedans. Mais vous pouvez très bien déshydrater ceci et en faire des crackers si vous aimez. Pour ceci, vous pouvez suivre notre vidéo qui est consacrée au déshydrateur alimentaire. Voilà. Donc, effectivement, relativement sec. On le répète, extraction à froid. S'il te plaît. Pourquoi aussi relativement sec et que nous avons choisi d'avoir une centrifugeuse cylindrique ? C'est parce qu'en fait, nous essorons le fruit et le légume comme vous allez essorer votre linge. Tout à fait. Le deuxième jus que tu voulais nous montrer... Donc, comme je vous ai dit, avec le filtre jus, on a un résultat parfait avec tout ce qui est dur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons utiliser cet outil qu'on appelle l'extra-presse. Tout à fait. Pour venir vraiment chercher tout. Pour vraiment venir écraser, si vous voulez, contre la paroi, ces fruits et légumes mous. Donc, on pourrait, par exemple, peut-être pré-cuire ces tomates. Par exemple, les passer à travers ceci, un peu légèrement ramollis, un peu émondés. Et faire une passate à deux tomates. Donc, pratiquement, faire son coulis de tomates soi-même dedans. Bien sûr. Magnifique. Donc, c'est un élément très important. Ça peut également... Ça supporte également la température. Bien sûr. Ce que je fais régulièrement, c'est que je passe au four quelques poivrons, des tomates, des oignons. Je mets des épices. Oui. Quand c'est bien grillé, je le passe là-dedans. Et j'ai une sauce pour agrémenter mes pâtes ou comme base de pizza, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. Vous verrez qu'avec l'extra-presse, on aura un jus plus épais. Oui. Qu'on appelle smoothie, là, maintenant. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer avec l'extra-presse ? La différence entre le 2, le 3 et le 4 au niveau des Juices Experts, c'est la quantité d'options que vous avez dedans. Dans le 4, vous avez tout. Le presse-agrumes, les râpes et l'extracteur de jus. L'extracteur de jus qui est donc l'outil de base. Ces robots-là sont des robots de qualité et vous pouvez les agrémenter avec plus d'options ou moins d'options. Donc là, nous avons 5 petites minutes. Aucun repos, comme on peut lire dans la recette ici. OK. Donc, c'est un demi-ananas, une poignée d'épinards que vous avez dedans. Ici, j'ai une poignée d'épinards dans laquelle j'ai caché quelques feuilles de menthe. OK. Que je vais mettre dedans. Deux citrons verts, une pomme et un demi-ananas. Je vais déjà faire tourner ceci. Donc là, on a mis... Les feuilles, bon là, ils vont prendre un petit peu de temps pour sortir. Tout à fait. Mais là, le citron ainsi que l'ananas va venir l'aider à sortir. Je mets la pomme, qui va vraiment donner... Ensuite, on ajoute un petit citron vert. Dans ce cas-ci, je l'ai épluché. Parce que je ne vais pas utiliser mon presse-agrumes pour un petit citron vert. Et je vais passer derrière mes morceaux d'ananas. On est tout de suite un tout petit peu plus épais. Mais quand même relativement rapide. Je répète, 1500 tours minutes. Alors, chez Magimix, on parle aussi de sécurité. Ce qui veut dire que si mon couvercle n'est pas bien verrouillé, mon appareil s'arrête. Automatiquement. On ne va pas se mettre en route. Automatiquement. Et voilà. Donc ça, c'est pour la partie, je vais dire, jus proprement dite. Donc, tu nous as fait jus, pomme, carotte. Voilà. Ici, évidemment, il a légèrement bougé, donc il suffit simplement de le remélanger. On vous montre cela tout de suite. Voilà. Et ici, tu nous as fait ton jus relax. Voilà. Pomme, épinard, menthe, ananas et un petit peu de citron vert. Alors. Voilà. Au niveau entretien, donc je vous ai montré avec la spatule pour la centrifugeuse. Si vous la rincez de suite en dessous du robinet. Il n'y a besoin de rien. Il n'y a besoin de rien. Dès qu'il y a du sucre, donc le sucre qui se trouve dans les fruits, rincez automatiquement. On peut retirer la cuve et vous pouvez également faire basculer le petit bec pour bien nettoyer. Au cas où on peut le mettre à la vaisselle, mais il n'y a vraiment pas d'utilité à le faire. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez le mettre dedans. Voilà. Donc, dans le Juice Expert 4, ce que nous avons, c'est le petit 7 ici où, avec le même appareil, nous allons pouvoir faire des râpés et des émincés. Donc, à la place de la centrifugeuse, on place simplement la petite cuve. C'est important parce que tu l'as fait exprès pour la démo. Donc, tu as laissé le jus à l'intérieur pour bien montrer que les légumes ne vont pas dans le reste. Ne vont pas dans le reste. Voilà. Donc, c'est important à signaler. Elle l'a fait vraiment exprès. Oui, le bol strassal, quelque part, c'est fait pour la démo. Mais voilà. Les carottes ne vont pas aller dans la cuve noire. Combien a-t-on le fait ? Vous avez deux disques. Voilà. Ce sont des disques doubles. D'un côté, vous avez rappeur et de l'autre côté, vous avez éminceur. Ok. En 4 mm ou en 2 mm. On rappelle la grande tradition des couteaux chez Magimix. Ce sont des couteaux d'excellente qualité. Croyez-nous bien, vous allez voir. Je répète encore une fois la vidéo que nous avons consacrée au robot Cook Expert. Vous verrez vraiment la qualité de ces couteaux. Il y a une grande différence. Chacun sa spécialité. C'est logique. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment impressionnant. J'en profite tant que je vois le livre de recettes à ma droite. Il y a également une application gratuite. chez Magimix. Si vous êtes en phase d'achat de cet extracteur, de ce Juice Expert, n'hésitez pas à télécharger l'application. C'est gratuit. Que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas encore. Si vous ne l'avez pas encore, vous voyez ce que vous pouvez faire, quelles sont les possibilités, comment vous avez envie d'avancer avec ce robot. Si vous l'avez, vous ouvrez la porte à un monde un peu impressionnant avec plein de recettes différentes. Et n'hésitez pas également à suivre les réseaux sociaux à ce sujet-là. Il y a des grandes communautés qui tournent autour de Magimix qui permettent quand même de vous aider et de vous faire utiliser les produits à 100%. Voilà. Donc ici, je vais utiliser le côté râpeur du disque. Vous remarquerez que j'ai coupé mes carottes pour pouvoir les mettre à plat. Dedans ? Dedans. On peut les mettre droit également. Mais si on a un râpé un peu plus long, c'est plus joli. On va... Tu as préparé l'assiette. Donc, j'utilise mon petit poussoir ici, qui au passage est gradué si jamais vous devez mesurer un liquide ou une recette. Et voilà. Et vous voyez que, avec une vitesse rapide, il y a toujours un petit bout qui reste. C'est une sécurité parce que sinon, on râpe dans le couvercle. Tout à fait. Mais ce n'est pas perdu. Vous les utilisez pour votre potage. La spatule, on l'utilise également pour bien tout prendre dans la cuve. Voilà. Et tu as un deuxième disque à nous montrer. Et alors, je vais utiliser le même disque parce que ce sera plus joli pour couper mon concombre. Mais je vais simplement le retourner. Voilà. Donc, c'est extrêmement simple. On le dit encore, c'est important. Mais la simplicité est très importante. Il ne faut pas se tracasser. Il faut vraiment manipuler ça de manière tout à fait naturelle. Retourner le disque. Il n'y a pas un boulon, etc. Tout s'emboîte. C'est bien pensé. C'est relativement logique. Ce genre de robot doit vous aider dans la cuisine. Vous ne devez pas avoir votre mode d'emploi tout le temps à côté pour consulter ce genre de choses. Effectivement, vous l'avez déjà vu. C'est très impressionnant. De nouveau, c'est très impressionnant. Vous voyez avec quelle rapidité j'ai pu couper le concombre. On peut constater également que toutes nos petites tranches sont bien régulières. Dans le cas d'un plat froid, évidemment, c'est plus joli pour la présentation. Préparez votre gratin dauphinois et coupez vos pommes de terre finement dans votre extracteur Magimix. C'est à ça que vous devez penser en vous disant, mais alors un robot multifonction, ça va jusque là. Ça va jusque là. Donc, c'est ça l'idée de vous présenter ce genre de robot. Ça va plus ou moins dans toutes les cuisines pour tout le monde. Et donc, vous voyez, le résultat est impressionnant. Toujours simplicité, robustesse et j'ai toujours oublié le troisième. J'ai toujours un malfo avec ça. Efficacité. Efficacité. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la démo. Je pense. Simplement, bon, si des personnes sont déjà équipées, je vais dire, au niveau disque pour râper et mincer, il existe également le Juice Expert 3. Tout à fait. Donc, qui est livré avec le presse à grume, avec l'extra presse et avec le filtre jus, mais sans les disques. Toujours la même qualité. Le moteur ne change pas. C'est très important de le préciser. Merci beaucoup, Janine. Je t'en prie, Thomas. Avec plaisir. Retrouvez tous ces produits, évidemment, en magasin et sur notre site de vente en ligne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en l'air si vous avez aimé. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Au revoir. C'est parti. Merci.